Bonjour à toutes et à tous, alors merci beaucoup à nos intervenants. Vous voyez, on a une table ronde qui est bien fournie, donc on a les réalisateurs et les réalisatrices des deux films que vous venez de voir, donc Sonia, Laetitia, Simon et Lucas, vous avez réalisé le film sur les grands voisins, et puis Simon et Lucas, pile, permis de démolir. On a également Lionel Larquet, qui représente l'association Alice Sciences et Société, et Marie, qui représente l'association Les Trois Cités à Poitiers, c'est ça ? Le Centre Socioculturel à Poitiers, Les Trois Cités, c'est bien ça, super. Et puis on a Catherine, qui est anthropologue, anthropologue de la citoyenneté, c'est ça. Voilà, donc merci beaucoup d'être là. Alors, les deux films présentent des situations, des expériences assez contrastées. On a un film sur la résistance d'habitants, d'habitantes à un projet de rénovation qui a l'air d'être décidé bien ailleurs. Et voilà, donc on voit ces résistances avec le rôle des associations. Et puis on a un deuxième film sur, on n'est pas sur la résistance, on est sur la création, sur des associations et des acteurs qui parviennent à créer autre chose. Donc peut-être les questions qu'on peut se poser, c'est comment finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux situations, de ces deux expériences contrastées ? Est-ce que c'est des situations qui sont récurrentes ? Quels sont les moyens d'agir ? Qu'est-ce que c'est ce pouvoir d'agir des habitants, des habitantes qui se dessinent ? Parce qu'ils se dessinent dans les deux films, ils se dessinent avec des aspects contrastés, comme je disais, plutôt la résistance d'un côté, plutôt la création de l'autre. Mais on voit quand même ce pouvoir d'agir à l'œuvre. Alors je vais vous passer la parole, parce que c'est... Donc je ne sais pas si vous voulez commencer peut-être par dire quelques mots. Alors je ne sais pas, je donne la parole en premier. Catherine m'a dit, n'oubliez pas, donc on ne va pas commencer par Catherine. C'est plutôt parce que la question effectivement de qu'est-ce qu'on peut tirer en fait, comme enseignement, de ces situations qui sont montrées. Voilà, après, vous pouvez aussi avoir envie de dire deux mots de justement ce que vous en avez retenu. Lionel, merci Lionel. Je vais y aller, parce que d'abord, je tenais à remercier les réalisateurs, parce que même si je connais un tout petit peu la situation du premier film, je connais plutôt bien la seconde pour avoir été acteur au départ de la création des grands voisins et de son évolution. Non, j'attendais impatiemment de savoir quand est-ce que le film avait été fait. Donc j'ai vu 2017. Le tournage se passe quand précisément ? C'est quelle période le tournage ? Fin 2016, début 2017. Oui, voilà. Première saison. Bon, d'abord, vous nous placez en association. On devrait éventuellement voir des vraies, vraies différences entre les deux. Moi, ce qui m'a marqué, c'est les points communs en fait. Quand vous pensez qu'il peut y avoir une opposition entre résistance et créativité, une distinction, moi, je pense qu'elle ne tient pas forcément dans les deux films, parce que dans la première, je vois une créativité à l'œuvre, même si on rêve en clochaud dans les formes de résistance. En fait, les gens apprennent, créent, imaginent, créent des journaux, s'approprient l'espace public, prennent des micros avec les voitures, et tout d'un coup, des choses qui, jusque-là, jusqu'à la crise, n'étaient quasiment pas possibles, le redeviennent. Et les gens créent eux-mêmes des capacités à faire des choses. Et dans le second, ce qui a l'air absolument évident, c'est la créativité, alors que moi, ce que j'y ai vécu, c'est beaucoup plus la résistance. Parce qu'en fait, on arrive dans un processus où on sait quand on doit se barrer, dans le second film. Ce n'est pas explicite dans votre film, mais on sait quand on arrive qu'il va falloir qu'on parte. Et on connaît la date où on va devoir partir. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est l'idée que se fait de la mairie de Paris du concept flou, merdique, flasque d'éco-quartier. Et là, vous n'êtes pas à Fribourg, et vous n'êtes pas en Allemagne, vous n'êtes pas en Autriche. Quand on dit éco-quartier à la mairie de Paris, c'est d'une inconsistance crasse avec un service d'urbanisme qui, dès qu'on commence à imaginer des choses, se retranche derrière des normes dans l'incapacité à pouvoir faire des trucs. L'éco-quartier, si on vous présentait le plan que la mairie de Paris nous a proposé pour dire, c'est ça l'éco-quartier, c'était à pleurer. Mais c'était d'une médiocrité crasse. Une intensité d'habitation totale, et 600 mètres carrés, sur les 20 000 mètres carrés qui allaient être construits, 600 mètres carrés autorisés au monde associatif, en général, dans le futur projet. Se foutre de notre gueule, ou pire, ce n'était pas possible. C'était vraiment à pleurer. Et on a eu des acteurs que vous avez filmés, qui le disent avec des mots, de mon sens, extrêmement polis et euphémiques. De dire, en gros, ça n'a pas été donné, la créativité. Le seul périmètre de conflit qu'on a eu, et la marge de manœuvre qu'on a pu avoir, elle était de fait entre le conflit entre la mairie d'arrondissement du 14e, qui était là, pour le coup, vraiment facilitatrice, avec une maire et une équipe gérée, une gauche, plutôt étant moi de cette partie-là, d'échiquée, une gauche que moi, j'estime être une gauche qui autorise les gens à faire des trucs, avec une vitalité, un respect des acteurs, des habitants et du monde associatif, et une mairie centrale, engoncée dans une bureaucratie, il faut quand même voir que la mairie de Paris, c'est 35 000 fonctionnaires, c'est plus que la Commission européenne, et quand vous décidez de vouloir travailler là-dedans, eh bien, c'est rock'n'roll. Donc moi, je n'y vois pas forcément beaucoup de distinctions, j'y vois les points communs, et j'y vois des gens qui, dans des formes, dans des espaces autorisés de liberté, s'approprient et dépassent un peu ce qu'ils ont envie de faire. La vraie différence pour moi, dans les deux films, elle était sociologique. Ce que j'ai vécu, mon grand voisin, c'est la vitalité, elle vient entre les gars qui avaient entre 16, 17 et 30, 35 ans. La vitalité de ce lieu-là, il était dans les générations des gens qui sont de la génération de créativité, qui ont envie de faire des trucs, qui jouent de la musique, qui innovent, qui font de l'innovation, qui ont une grande capacité à formuler des idées hyper complexes et avec une grande assurance. Les gens de WS Weekend, quand ils parlent de leur point de vue urbanistique, c'est sérieux, quoi. C'est une vraie vision du monde. Ils ont été très, très bien formés et ils sont capables d'aller au charbon et devant n'importe quel genre de nouvelles ou quoi que ce soit, leur dire ce que tu nous dis, c'est la merde en barre, nous, on pense autre chose. Et on t'affirme des points de vue. Et ils ont entre 18, 16, 18 et 35 ans. Ce qui donnait à voir des conflits que moi, j'ai vécu d'usage où ça cohabitait plus que ça ne vivait ensemble. Entre les résidences de difficulté, les gens qui étaient vraiment dans une situation sociale très, très dure et les jeunes pour qui la vie était précaire, mais en gros, il y avait quand même un rapport au monde et à la vie très, très créatif. Dans les rues, dans les lieux, ça cohabitait, mais les frictions étaient permanentes. Les frictions d'usage, de rapport au monde, de vision du monde étaient vraiment très, très systématiques. Ça pouvait être régulé, mais c'était quand même difficile. Donc, je dirais ce premier point-là qui me marque par rapport à la question que vous posez. Et puis, je tenais à remercier les réalisatrices du second film parce que c'est vrai que moi, ça ne m'était pas arrivé beaucoup de vivre dans des lieux de ce type-là et d'avoir un témoignage filmé. Et en fait, c'est super émouvant de voir les lieux dans lesquels on a vécu trois ans, vu avec un angle, donc avec un cadrage, avec un point de vue. Moi, j'ai trouvé ça super émouvant de revoir des tranches que je n'avais pas vues depuis... Moi, je suis parti déjà il y a deux ans, de voir les bifins, tout ça, c'était extraordinaire. Et pour dire, parce qu'on est dans les acteurs, moi, la seule contribution que j'ai eue était au départ, et entre 2014-2015, quand on va arriver, c'était de réguler les conflits entre les organisations associatives qui n'avaient pas du tout le rapport à l'investissement dans l'espace, et de créer un premier projet où les associations allaient cohabiter, qui était l'accueil des militants de la Coupe 21, qui allait arriver dans le pays. Moi, j'étais en charge de l'accueil des milliers de militants du monde entier. Et contre l'avis de la mairie de Paris, on a décidé d'investir financièrement dans Yes We Camp, qui n'a pas touché ces 10 000 euros de la mairie de Paris, donc c'est nous qui lui avons filé pour faire ce qu'il devait faire au départ, pour accueillir 5 000 personnes qui n'avaient pas de fric pour se loger dans Paris, qui venaient d'Australie, du Japon, des États-Unis. Et on a créé un camping pendant l'hiver à 9 euros la nuit. Donc c'est l'activité qu'on a faite avec mon association. Voilà pour ce qui est de la contribution qu'on avait eue. Ne pas oublier non plus que les grands voisins ont quand même été extrêmement impactés par les premiers mois de leur vie, parce que dès qu'on commence à ouvrir, il y a les attentats à Paris, et trois semaines plus tard, il y a la Coupe 21. Donc ça, ça va vraiment marquer la manière dont les gens vont être beaucoup plus responsables et rapidement de leur espace de liberté, et vont s'autoriser des choses, à mon avis, d'un point de vue beaucoup plus débridées et sérieuses que si on n'avait pas eu lieu. Et ça percute le collectif en 2-3 semaines très très vite, parce que c'est au moment où tout le monde arrive, c'est l'été 2015, septembre, octobre 2015, les gens commencent à arriver, on commence à avoir des dizaines et dizaines de structures, des coopératives, des assos, et trois semaines après, c'est des attentats. Et ça percute complètement la vie et la créativité dans le lieu. Merci. Merci Lionel. Catherine, je te passe la parole. Oui, il marche. Merci beaucoup pour la proposition de contribuer à la discussion sur ces deux films qui sont vraiment très intéressants. Moi, à titre d'expérience personnelle, je suis plus proche du PIL que des grands voisins, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans à Roubaix. Moi aussi, j'ai retrouvé un certain nombre de copains dans le film qui ont vieilli, comme moi, mais c'est normal. Moi, ce qui m'a frappée dans la succession des deux films, entre autres, c'est qu'aux grands voisins, on fabrique un espace où on expérimente des liens sociaux visant la solidarité, le partage, et au PIL, on détruit ceux qui existaient. Et je trouve ça assez intéressant comme mise en contraste, où d'un côté, on fait une espèce de laboratoire expérimental du vivre ensemble et de la solidarité. Et quand ça existe, déjà, on s'applique méticuleusement à le détruire. Et je trouve ça assez intéressant de mettre les deux en parallèle. Et je trouve d'ailleurs que ce contraste-là, on le voit aussi dans la concerté, mais dans certains aspects de la mise en scène. où de PIL, quand même, on nous parle beaucoup de mépris. De mépris, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et la musique des grands voisins est très guilleraite. Ça, je trouve aussi que le contraste, de ce point de vue-là, il est intéressant entre des situations où... Voilà, ce que les gens vivent, c'est une situation de mépris total et d'ignorance complète de leur vie et de leurs aspirations. Et voilà. Ce qui m'a... Peut-être pour contribuer à la discussion, ce qui est frappant aussi, c'est... Et ça, ça nous renvoie aussi à quand même un impensé fréquent de la participation et quelquefois du pouvoir d'agir des habitants et des habitantes. C'est les institutions qui sont plus ou moins accueillantes ou bienveillantes à l'égard d'expérimentation ou à l'égard de revendications ou d'aspirations. Et ce qui est quand même très frappant dans le cas de Roubaix, en l'occurrence, c'est... Prétendre faire de la démocratie participative ou prétendre être en faveur du développement, du pouvoir d'agir des habitants, sans penser à changer les institutions, me paraît quand même largement illusoire. Tant qu'on a des... Des agglomérations, des métropoles, des mairies, des services techniques qui continuent à fonctionner comme ils fonctionnent, on peut toujours faire du pouvoir d'agir. Et on voit ce que ça donne. Ça donne la réduction des subventions aux associations. Et ça aussi, en termes de... De favoriser, d'appuyer, d'accompagner des manières de faire société, c'est quand même atterrant de voir une situation où, parce que les gens se mobilisent, parce que les gens disent qu'ils existent et parce que les gens disent qu'ils ont d'autres manières de penser leur espace de vie que de faire un éco-quartier, enfin, un beau quartier au pile, avec plein d'espaces verts, parce que ça manque. Et qu'il y a des compétences, comme aux grands voisins, il y a toutes sortes de compétences. Là au pile, il y a des compétences associatives qui sont mises au service des habitants pour les accompagner, les soutenir. Eh bien, la réaction des institutions municipales, en l'occurrence, c'est de couper les vivres. Et ça, c'est quand même une régression faramineuse. Ceux et celles d'entre vous qui avaient lu le rapport de Mohamed Meshmash et Marie-Hélène Baquet pour une réforme radicale de la politique de la ville indiquaient bien l'importance qu'il y avait à avoir un fonds de financement des associations qui ne soient pas un fonds de financement local, mais un fonds de financement national, justement pour libérer partiellement les associations de ce genre de situation où quand elles s'engagent dans un soutien à des habitants et elles rentrent en tension avec la municipalité ou d'autres institutions locales, elles se voient couper les vivres. Et là, ça crée quand même des situations de fragilité extrêmement préoccupantes. Et c'est fort dommage que cette question du financement des contre-pouvoirs, des compétences habitantes et des associations qui accompagnent ça soit traitée encore de manière extrêmement féodale, pour dire le moins. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi au pile toute la communication de la fabrique des quartiers, qui reprend, là aussi, une fois de plus, qui reprend exactement ce qui existe dans le vécu des gens, de la solidarité, de l'entraide, qui fait des jolies petites flèches partout. Et là, je crois qu'il y a aussi à réfléchir sur des formes d'esthétisation de la participation qui tendent à dépolitiser quand même énormément les enjeux. et que quand il y a des formes plus politiques qui s'expriment, elles sont réprimées, à plus ou moins bas bruit, comme dit Julien Talpin, qu'on voit aussi dans le film. Mais voilà, je pense que s'interroger sur comment est-ce qu'on pourrait arriver à fabriquer des institutions qui soient dans la co-construction réelle et pas dans le féodalisme, dans le rapport aux habitants et aux associations quand ils s'organisent pour dire qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on leur propose. Merci. Je pense que c'est effectivement très important d'insister sur les conditions qui permettent ce pouvoir d'agir, cette résistance ou cette création d'expérimentation. Effectivement, je pense que c'est très bien montré en effet dans le deuxième film, cette expérimentation. Alors, du coup, peut-être avant de redonner la parole aux films et à leurs concepteurs, à leurs promoteurs, peut-être, Marie, je vous donne la parole par rapport aux associations, rebondir peut-être sur cette question de les moyens, les conditions qui permettent aux associations et aux centres sociaux et culturels de tenir ce rôle d'intermédiaire. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée ici. Je suis très contente d'avoir découvert ces films. Alors, je les ai vus un petit peu avant de venir, mais ça a été très intéressant pour moi de découvrir ce travail. Pour être honnête, au tout début des Grands Voisins, je me suis dit oui, un projet de bobo au tout début du film sans aucune mauvaise pensée, c'est-à-dire que je pense que je fais partie de ce monde-là aussi. enfin, c'est pas du tout méchant quand je dis ça, mais c'est important pour moi parce que souvent, quand on parle de développement du pouvoir d'agir ou de participation des habitants, on oublie de parler desquels. Quels habitants on veut associer, quels habitants on veut toucher et quels habitants sont les plus oubliés du système ou les plus dénigrés ? Enfin, effectivement, Catherine, tu reparlais du mépris qui saute aux yeux dans pile, c'est incroyable. mais cette question-là, pour moi, elle est vraiment prédominante quand on parle de ce sujet-là et du coup, elle apparaît après. Je ne suis pas restée sur ma première impression mais en tout cas, le premier point, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que sur la question du développement du pouvoir d'agir ou de la participation des habitants, une chose de centrale, c'est la justice sociale. C'est que pour moi, ça ne peut pas... On ne peut pas vouloir mener un projet qui vise à ça sans vouloir lutter contre cette injustice terrible qui est qu'une partie de la population est complètement privée d'accès aux espaces de discussion, de décision. Voilà. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment fondamental de qui on parle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir d'autres projets qui ne visent pas ce public-là spécifiquement. Je ne suis pas en train de... Mais en tout cas, il y a quand même cet aspect-là sur lequel il faut se questionner. Après, je pense que des conditions nécessaires, c'est, on le voit, des espaces de construction collective. À un moment donné, ils expliquent à pile comment la ville ou les institutions essaient d'individualiser systématiquement les problèmes quand les gens se présentent collectivement. Voilà. On a vécu... Alors, moi, je travaille sur un quartier de Poitiers qui s'appelle Les Trois-Ciptés, qui est très différent de pile, mais à travers les chiffres, notamment sur le chômage, la pauvreté, etc., ils se ressemblent. Et c'est vrai que, systématiquement, c'est le premier réflexe des institutions, quelles qu'elles soient, qu'elles soient publiques ou privées, des fois. enfin, voilà, mais de dire, OK, ils veulent nous rencontrer collectivement. Non, on a même eu un groupe une fois qui demande une rencontre à la ville et, en fait, ils n'avaient pas de salle qui pouvaient accueillir plus de trois personnes. Ce n'était pas possible. Donc, il y a des fois des réponses... On sent cette peur, quoi, du collectif. Et en même temps, je pense aussi que le collectif est vraiment essentiel dans ce processus-là parce qu'on ne construit pas son savoir tout seul, en fait. nous, professionnels, on est en permanence en situation d'échange, de discussion avec nos pères. Les universitaires font de même. Et les gens dans la précarité, dans la grande misère, etc., ils n'ont pas ces espaces de partage, de savoir, qui peuvent permettre de passer de leur expérience. Voilà, j'ai une expérience. Comment je la transforme comment elle peut se transformer en savoir collectif, quoi. Et on sent que la table de quartier, elle a ce rôle, en fait. Voilà, toi, t'as ce problème-là, moi aussi, mais en fait, on apprend quelque chose de ces expériences-là et on en fait... On construit quelque chose de nouveau à partir de ça ou des propositions nouvelles. Donc, voilà, nous, on défend vraiment sur l'étroi cité une approche collective pour cette raison, notamment, parce que ça politise tout de suite. C'est-à-dire, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Je suis capable de parler très longtemps. Vous n'hésitez pas à me couper la parole. Mais en tout cas, il y a eu... Un des groupes qu'on a mobilisés, c'était des locataires qui disaient être en conflit avec leurs voisins à cause du bruit. Voilà. La seule réponse qui est faite très souvent à ce problème-là dans les quartiers, c'est de mettre un médiateur. Parce que, de l'extérieur, l'institution, et nous-mêmes, travailleurs sociaux, très souvent, on relaie ça aussi. On explique ça par le fait que les gens ne savent pas vivre ensemble dans les bâtiments. Voilà. Ils ne savent pas vivre en bon voisinage. Et voilà. Bref. Et la première phase, quand on a mobilisé tous ces habitants qui ne se connaissaient pas, ou pour certains, qui se connaissaient parce qu'ils étaient directement en conflit les uns avec les autres, et qu'ils ont pris le temps de comprendre l'histoire de chacun, ils se sont dit, mais en fait, le problème, ce n'est pas que nous, même si des fois, c'est le cas, mais c'est qu'on vit dans des bâtiments pas du tout isolés. Et c'est ça, le fond du problème. Et donc, tout de suite, le collectif, ça politise, en fait. Tout de suite, ça change la manière d'analyser les choses et ce ne sont plus les personnes elles-mêmes les seules responsables des problèmes qu'elles vivent. dans l'action sociale, je trouve ça aussi un autre point essentiel parce qu'on a souvent tendance, notre système d'aide sociale, d'action sociale est très individualisé et du coup, très culpabilisante pour les personnes et ça enlève toute la question politique de qu'est-ce qui structurellement pose le problème, en fait, du chômage, du mal-logement, des problèmes de mobilité, peu importe, en tout cas, mais voilà. Donc ça, c'est important et ça ressort dans les deux films ce poids du collectif. Et puis Catherine l'a dit aussi, un autre élément essentiel, c'est effectivement toujours des espèces de... C'est l'existence d'espèces de discussions, y compris de conflits, avec les institutions et les décideurs et quand je parle d'institutions, je parle aussi de, par exemple, de ma propre institution. C'est une relativement grosse association dans laquelle je bosse, elle a un fonctionnement, le centre socioculturel des trois cités. Je veux dire, on a un fonctionnement relativement institutionnel et si on ne fait pas attention, à un moment donné, dans Les Grands Voisins, elle explique comment ils ont essayé de réduire, je ne sais plus comment elle parle, mais de réduire les... Pourtant, j'ai pris plein de notes et je ne les utilise pas, c'est bête. mais de réduire les process, c'est ça, de rendre les choses plus simples et nous aussi, on a ça à faire. Effectivement, quand on est dans ce rôle-là d'intermédiaire entre la population et les institutions, on a aussi un gros rôle à jouer sur faciliter ce lien avec les institutions. Alors, ce qui est terrible à Roubaix, c'est qu'on sent qu'il y a un blocage... Mais nous, en tout cas, quand on s'est rendu compte au bout d'un an qu'aucun groupe ne réussissait à obtenir les rendez-vous qu'ils souhaitaient, là, on s'est dit qu'on a un rôle à jouer là-dedans et du coup, on a cherché effectivement des relais, des soutiens des personnes qui pouvaient aider à ça. Voilà, je m'arrête. Merci. Alors, en parlant d'action collective, effectivement, je pense que c'est un terme très important, un terme clé. Vous avez contribué à cette action collective en réalisant ces films, en donnant à voir justement ces actions. Ce serait intéressant de savoir finalement comment les projets de films ont émergé, comment vous avez été en lien avec les acteurs. La deuxième question, c'est aussi quels habitants, comme vous l'avez dit. Ça, c'est une question évidemment cruciale parce qu'on sait bien que c'est justement derrière la question de la mixité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui porte ce projet ? Et effectivement, dans les deux... Alors, comment dire ? Cette question de quels habitants, elle est pour moi un peu plus floue dans le deuxième film sur les grands voisins parce qu'effectivement, on voit beaucoup les associations qui sont présentes. On voit un petit peu moins les habitants, les habitantes. On les voit un petit peu. On voit trois figures de ces habitants, ces habitantes. Mais finalement, qui vit sur place ? En fait, est-ce que les gens qui travaillent sur place vivent sur place ? Comment ça se passe ? Voilà. Donc évidemment, je me suis un peu risquée à une question qui est peut-être un peu trop précise, moins transversale. Bref, de toute façon, on aura un temps d'échange avec la salle, avec des questions, donc vous n'êtes pas obligés de répondre à cette question, mais c'est vrai qu'elle me taraude depuis que j'ai vu le film. Donc, les questions plutôt pour vous quatre, c'est plutôt comment ont émergé les projets de films, comment ça s'est construit et puis aussi, qu'est-ce que c'est devenu, c'est-à-dire, face à la surdité incroyable, effectivement, des pouvoirs publics sur Roubaix et moins de surdité, mais l'idée que le projet va évoluer vers autre chose qui est repris en main par la mairie. Est-ce que vous avez eu l'occasion de montrer vos films ? Est-ce qu'il y a eu des réactions de ces deux types des pouvoirs publics ? Sur les grands voisins, en fait, ça a commencé, je crois qu'on a entendu parler en 2016, il me semble, début de 2016. Il y avait des articles qui commençaient à sortir sur Paris, disons, par différents réseaux. On entendait parler d'un lieu qui était en train de s'ouvrir, qu'il y avait la lingerie qui était en train de transformer. Il y avait différents... que ça bougeait. On s'est dit, on commençait à se poser des questions sur les grands voisins. sur ce qui se passait, comment ça était. Et on a commencé à regarder de plus près. Et on était en train de... avec des partenaires, en train de rechercher des sujets pour différents films. Et est arrivé le sujet, justement, disons, l'idée des grands voisins. Après, il faut savoir qu'au moment où on a filmé, disons, au début du projet, quand on a filmé et maintenant, le site a énormément changé. Et il ne cesse de changer parce que, voilà, maintenant, ça commence déjà. Il commence à détruire, et comment ça a bougé les choses. Des gens ont été... Des centres ont été bougés, ont été déplacés. Et aussi, entre le moment où nous, on a découvert le projet, à quoi devait ressembler le quartier, et maintenant, à quoi il est censé ressembler, c'est pareil. C'est le jour et la nuit. Et je pense que c'est parce que les grands voisins ont existé, parce qu'il s'est passé ça sur le site, qu'il y a eu des remontées des habitants du quartier de la rue d'enfer aussi, parce que les habitants, les gens des rues se sont appropriés de sites, qu'il est devenu comme ça. C'est-à-dire que c'est devenu un lieu, à un moment donné, où on va aller boire un verre, on va faire ci, parce que la rue d'enfer Rochereau, elle n'est pas très agréable à la base. Donc, ça a créé quand même quelque chose. Après, sur le restant du sujet du film, je vais passer la parole à Sonia, qui est un peu plus... Oui, par rapport à la naissance de ce film, en fait, il a été fait dans le cadre. Donc, nous, on est des réalisatrices, on travaille dans tout ce qui est aussi technologie, et en fait, notre objectif, c'est de travailler sur les questions sociales et environnementales, de promouvoir certaines initiatives pour pouvoir en débattre et voir justement comment on peut construire le monde de demain, aussi bien au niveau environnemental, social et économique. Et donc, par rapport à ça, on a créé l'association Ecovia et c'est à travers cette association qu'on fait différents films et on essaie de les promouvoir, de les diffuser. Bon, c'est vrai que par rapport aux grands voisins, on était dans une période où on a bossé en partenariat avec d'autres associations et ça a été à un moment très, très difficile pour nous parce qu'on a fait dans la foulée trois films pratiquement en même temps on a travaillé sur les recycleurs de rue et les cathadores au Brésil ensuite on a travaillé sur les grands voisins et le dernier film c'était sur l'agroécologie dans l'oasis de Chénini donc ce qui fait qu'on a fait pas mal de travail de promotion de diffusion sur l'agroécologie dans une oasis en Tunisie par contre les grands voisins on n'a pas eu beaucoup, beaucoup le temps de faire une promotion et une diffusion là-dessus ensuite ce que je remarque là aujourd'hui c'est que je trouve ça vraiment très intéressant de mettre ces deux films justement l'un après l'autre c'est comme vous disiez d'un côté on a la destruction et de l'autre en fait on a une construction et nous en fait au niveau des grands voisins on a filmé un instant T vraiment un instant T où on a on a voulu vraiment montrer ce qui se passait là-bas ce que les gens avaient envie de construire dans le film avant nous ce que je trouvais très intéressant aussi c'était le point de vue vraiment des habitants on était vraiment du point de vue des habitants on a une destruction d'un quartier donc comment eux ils se soulèvent et donc les mots les mots clés dans tout ça effectivement on a beaucoup de mots comme la concertation le lien social etc donc ce qu'on retrouve un petit peu partout dans tout ce qui est rénovation urbaine alors effectivement tout ça c'est des beaux mots c'est des grands mots c'est magnifique mais dans le concret qu'est-ce qui existe vraiment quoi parce que c'est vrai que la concertation là on le voit bien que dans le premier film la concertation avec les habitants c'est un grand mot je pense que pour les grands voisins il y a eu il y a eu aussi des périodes de concertation que nous effectivement on n'a pas filmé nous on a voulu juste montrer dans notre film cette idée de construction en fait de la ville de demain comment on peut habiter la ville de demain comment on peut mettre en lien différentes personnes différentes structures et donc les et c'est et donc au niveau de la concertation d'après ce que enfin nous on n'a pas du tout filmé ça mais d'après ce qu'on sait c'est que la concertation évidemment quand on dit qu'il y a concertation mais la parole des habitants n'est pas forcément toujours prise en compte malheureusement voilà la situation dans le concret elle est comme ça on parle du lien social tout ça c'est des beaux mots aussi du lien social le lien social c'est pas quelque chose aussi qu'on décrète je pense c'est pas quelque chose qu'on décrète ça doit venir aussi ça doit venir aussi par soi-même et là ce qu'on a vu en fait sur les grands voisins c'est vrai qu'on n'a pas filmé tout le monde c'était impossible aussi de filmer tout le monde on avait des centres d'hébergement donc il y avait des gens qui étaient hébergés par l'association Aurore beaucoup de gens étaient sans domicile fixe beaucoup de gens avaient des problèmes psychologiques donc on n'avait pas non plus vraiment le droit de filmer là-bas après bon voilà c'était pas notre sujet non plus il y avait des foyers il y avait aussi un foyer de migrants un foyer de migrants qui était là parce que eux leur foyer était était en rénovation donc en attendant ils étaient là et ils ont mélangé en même temps donc plusieurs structures donc des structures de l'économie sociale et solidaire des artistes des associations et tout ça ça a fait que bon je pense que le projet à mon avis il s'est construit petit à petit tout seul comme ça enfin c'était c'était vraiment du spontané quoi c'était vraiment spontané donc nous on est on est arrivé à une période où vraiment il y avait énormément de choses qui bougeaient mais c'était c'était les gens sur place les associations les structures c'était c'est tout ça qu'on a filmé qu'on a voulu montrer à travers ce film voilà c'est aussi parce que Yes We Camp fait un gros travail d'animation dessus ça veut dire que il faut aussi ils sont et d'ailleurs maintenant dans le nouveau projet il va y avoir normalement une structure qui va être là chargée d'animer d'animer le quartier en fait il faut un moteur qui anime le tout et en fait c'est parce qu'il y a ces moteurs là que je pense que le site peut vivre de cette manière là sinon c'est vrai que ça voilà il faut quelqu'un qui emmène le tout quoi oui et puis si je peux me permettre il y a la question du logement aussi puisque c'est ce qui a été ce que vous montrez dans le film c'est ce qui a été à l'origine de la possibilité pour les associations d'investir le lieu donc voilà il y a aussi cet aspect je donne peut-être la parole à Lucas et à Simon pour le premier film déjà bonjour et merci pour l'invitation c'est chouette donc l'origine du film j'essaie d'être très court en plus je suis un peu malade je suis désolé en fait donc en fait moi je fais partie d'une association qui est basée dans un quartier on voit Antonio à un moment qui parle qui fait partie d'une association qui s'appelle l'APU de FIV l'atelier populaire d'urbanisme FIV c'est un quartier populaire de la de la ceinture lilloise on va dire et c'est une association en fait qui du coup vient en soutien à des personnes mal logées à des personnes qui sont dette de loyer procédure d'expulsion conflit avec des propriétaires ou aussi avec des personnes expropriées sur des projets de rénovation urbaine etc où du coup notre objectif c'est de se tenir avec les gens qui luttent pour pouvoir rester chez eux ou pour avoir un meilleur logement etc et du coup avec des solutions qui viennent par le bas et qui ne sont pas forcément proposées par des cadres institutionnels etc donc ça c'est notre travail de quotidien on va dire surtout dans le quartier de FIV et du coup en fait des gens du PIL connaissaient en fait du coup l'association parce qu'on avait un peu fait des trucs dans le quartier collectif où ça avait fait un peu de bruit sur des projets d'innovation urbaine etc et en fait du coup ils nous ont appelé pour venir juste faire des permanences juridiques à la base pour expliquer un peu c'est quoi le droit des personnes en fait c'est quoi les droits comment et en fait de fil en aiguille moi à l'époque j'habitais à Roubaix et du coup j'ai passé du temps là-bas avec les gens et voilà du coup surtout ce qui était pourquoi on a fait le film surtout c'était je pense avec les gens en fait il y a eu vraiment un sentiment du coup de mépris je vais répéter évidemment mais c'est vraiment c'est vrai que c'est le mot qui revient tout le temps tout le temps mais un impression de ne pas être entendu etc et en plus à côté de ça la mairie développait elle-même ses propres outils aussi de communication etc c'est à dire que du coup il y avait une assos qui a fait un magnifique documentaire sur la participation des habitants participation citoyenne etc on voit les gens coller des gommettes sur des plans genre vraiment le summum de l'autonomie quoi et bref et du coup les gens en fait étaient excédés de voir ça et puis il y avait du coup tous ces articles aussi qui sortaient dans la presse etc genre où il y avait toujours un angle assez paternaliste assez voilà enfin genre les pauvres machin des victimisants à fond etc et en fait ils en avaient marre et ils avaient envie de montrer qu'en fait ils faisaient des choses aussi et du coup l'idée est venue parce que Lucas du coup travaillait aussi à ce moment-là à Roubaix avec la mairie de Roubaix ce qui est assez drôle et bon maintenant il est blacklisté voilà et et du coup voilà enfin il y avait un peu de cette énergie-là qui était présente sur le moment et vu que d'un point de vue vraiment des avancées concrètes sur le terrain c'était vraiment la galère on s'est dit qu'au moins on pourrait contrer ça et un peu essayer de mettre la mairie devant ses responsabilités que les gens aussi ils ont un outil pour eux en fait c'est une espèce de souvenir en fait la notion de souvenir est arrivée super vite de témoignage etc de raconter en fait les gens ils en avaient tellement marre d'être raconté par d'autres qu'en fait on a vraiment essayé de faire ce film tous ensemble et avec des doubles casquettes moi j'étais là aussi parce que du coup on faisait des actions ensemble etc et Lucas aussi était là et voilà et du coup en même temps avec la vocation d'avoir ce truc de témoignage d'avoir pour eux et aussi de raconter à d'autres en fait parce que comme ça a été dit je crois à un moment en fait c'est des projets en fait bon du coup on a fait un film dessus il y a d'autres films qui existent aussi qui sont vachement chouettes si ça vous intéresse ces problématiques mais en fait ça c'est la face émergée de l'iceberg et en fait dans tous les quartiers ça se passe comme ça et encore c'est pas le pire le pile c'est à dire que là tous les projets qui sont labellisés Agence Nationale de la Rénovation Urbaine c'est des opérations de destruction enfin déconstruction comme on dit parce que c'est plus chouette reconstruction et où en fait on est dans un schéma ultra hiérarchique où en fait un des trucs par exemple c'est qu'en fait il faut même les financements en fait même si les mairies elles peuvent avoir des possibilités même si elles voulaient être sympa elles ne pourraient pas parce qu'en fait les projets sont financés pour détruire du logement social et pour reconstruire d'autres formes d'habitat qui intègrent du logement social mais selon des logiques de mixité avec pas les mêmes types de logements sociaux etc enfin bon bref on est vraiment dans une autre fabrique de la ville qui est en dehors de ce que à Roubaix en plus qui est très prégnant ce que beaucoup de gens vivent comme une centralité populaire c'est un peu raconté de manière très boum boum dans l'intervention de France Inter dans le film mais c'est vraiment une ville qui est avec un centre populaire c'est une ville qui ressemble beaucoup par exemple à ce qui peut se passer à Marseille ou à Saint-Denis et en fait du coup les gens c'est pour eux c'est une richesse c'est vraiment ce truc là la ville elle est à eux et c'est ça qui est très compliqué à entendre pour une municipalité c'est que tout ce qui se passe en fait ça se passe en plein de choses se passent en dehors du jeu de la municipalité institutionnelle etc il y a très peu de participation aux élections les gens en fait ils ne vivent pas comme ça ils ne vivent pas à travers ces trucs là des autres formes de débrouilles etc qui sont un peu expliquées dont vous avez parlé et du coup c'était aussi pour témoigner de tous ces trucs là et du coup on a fait beaucoup de projections dans d'autres quartiers de France notamment à Saint-Denis on en a fait à Marseille pas mal on en a fait dans d'autres quartiers roubaisiens aussi où là il y a la phase 2 de la rénovation urbaine l'ANRU2 qui est lancée avec tout le nord-est roubaisien qui est concerné et pour les gens c'est très très compliqué et voilà du coup de donner des billes discuter se rencontrer l'idée aussi c'est que normalement on essaie toujours de faire en sorte que les gens puissent venir aussi témoigner et pas qu'il y ait juste deux réalisateurs comme ça qui viennent parler mais là ça faisait un peu loin et les gens ont des petites obligations sur place du coup ils ne pouvaient pas venir mais voilà je m'arrête là je complète du coup je commence par remercier le festival de nous avoir proposé d'être là effectivement normalement on vient tout le temps avec des gens de la table de quartier Nassim a fait beaucoup de projections avec nous par exemple Nassim que vous voyez dans le film Simon a raconté comment lui il était arrivé auprès de la table mon histoire elle est un peu particulière parce que moi je suis journaliste à la base et je travaillais j'étais en résidence en fait à Roubaix maintenant le ministère de la culture met en place des résidences de journalistes un peu partout en France où on vient pour monter des projets de médias populaires ou participatifs ou faire de l'éducation en médias dans les établissements scolaires et en fait quand je suis arrivé la mairie a reçu un certain nombre de demandes de la part de plein d'associations de la ville de lycées de collèges et on a accepté toutes les demandes sauf une demande celle des deux associations là qui avait l'objectif de créer un journal de quartier donc vous voyez qui est devenu à table et du coup la mairie m'a gentiment fait comprendre que je ne pouvais pas aller faire des choses avec eux et donc forcément j'ai été et du coup on a commencé à réfléchir à ce journal à table c'était au même moment où la PU et Simon sont arrivés et en fait le journal à table qui est arrivé parce qu'il y a le journal municipal Roubaix-XXL qui a fait comme disait Simon tout un journal de propagande sur le fait que la participation se passait hyper bien que les habitants étaient super contents et du coup d'abord les habitants ont décidé de faire leur journal et puis au fur et à mesure du temps qui passait parce que finalement la table de quartier ça a duré trois ans et nous on a filmé que un an même pas et en fait la plupart des images que vous voyez dans le film c'est les habitants qui les ont filmés eux-mêmes et en fait les habitants nous ont demandé à un moment donné les habitants les habitantes et les associations aussi nous ont demandé à un moment donné comme ils sentaient qu'en fait ils allaient perdre entre guillemets que ça s'essoufflait en fait que les habitants étaient fatigués et lessivés par la répression dont ils étaient victimes qu'ils ont voulu faire un film et du coup un film qu'on a fait tous ensemble en leur proposant différentes versions de montage et que du coup on continuait à diffuser avec eux et un film qui pour la petite histoire la mairie de Roubaix a fait gentiment passer le mot à ses salariés et ses fonctionnaires qu'ils n'avaient pas le droit d'aller voir le film quand le film sortira et mais bon manque de pot pour eux on l'a diffusé dans tous les quartiers de Roubaix du coup qu'est-ce que je pourrais dire alors pour répondre un peu à la deuxième partie de la question nous on a pensé le film du coup de deux manières différentes donc déjà pour remplir ce devoir de mémoire entre guillemets que les habitants souhaitaient pour qu'il y ait une trace et dans un deuxième temps c'est pour ça que peut-être le film est un peu aride par moment c'est parce qu'on l'a vraiment conçu comme un outil de lutte à diffuser dans d'autres quartiers populaires au sein d'autres collectifs d'habitants et qui passe un peu par toutes les étapes de lutte contre un projet de rénovation urbaine ça commence par de la concertation puis ça va jusqu'à l'enquête publique et donc c'est pour ça nous on voulait vraiment que tout soit déconstruit quoi qu'on puisse pardon non non c'était pas pour non d'accord ok pardon je vais leur donner la parole ils sont très impatients mais et donc voilà et en fait ce que nous on avait envie de montrer et ce qu'on essaie de porter comme message avec la table de quartier après c'est déjà un c'est ce que vous mentionniez juste avant c'est à dire la violence de la répression sur un projet qui est pourtant un projet de participation et qui n'est pas enfin je veux dire c'est pas c'est pas des black blocs je sais pas enfin c'est quand même juste des habitants qui ont pour la plupart un certain âge et qui se rassemblent dans un endroit une fois par semaine pour demander à ce que leur voix soit entendue et en fait la violence de la répression est vraiment très très brutale et donc c'est ça qu'on voulait montrer et après on voulait poser des questions et là j'arrive un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement et notamment sur par exemple le rôle des associations est-ce qu'à un moment donné les associations qui ont accompagné les habitants et les habitantes n'ont pas fait reculer un peu à un moment donné vous voyez les habitants certains habitants veulent passer à de l'action un peu plus vindicative finalement d'autres habitants et les associations reculent un peu n'ont pas forcément envie d'y aller donc nous c'est des questions qu'on s'est posé à ce moment là c'est à dire est-ce que s'il n'y avait pas eu de structure institutionnelle qui accompagnait est-ce que ça aurait pu aller plus loin dans la radicalité on s'interroge là-dessus l'autre question qu'on s'est posé c'est comment est-ce que dans ces moments là on crée des ponts avec d'autres quartiers avec l'extérieur comment en fait la logique cet enjeu de communication et de faire des liens et de créer des alliances elle se pose et comment elle peut permettre aussi à ce que ce soit pas toujours le même schéma de rénovation qui se répète et la troisième question qu'on s'est posé c'est comment est-ce que ça aurait pu comment est-ce que ça aurait pu aller plus loin comment ça aurait pu marcher cette lutte là et en fait en s'inspirant de ce qui s'est passé à Roubaix il y a une trentaine d'années qui était un Roubaix en fait c'est un des exemples un des seuls exemples où les habitants ont réussi à empêcher un projet de rénovation urbaine et donc c'était dans le quartier de l'Almagard au début des années 90 et où en fait les habitants ont réussi à proposer un autre projet c'est à dire en créant un collectif de professionnels et d'habitants avec des architectes des juristes etc et ils ont proposé un autre projet un projet alternatif en créant un rapport de force avec la mairie et ils ont réussi à imposer ce projet alternatif en fait face aux équipes de la municipalité qui voulaient en fait faire comme d'habitude c'est à dire imposer quelque chose et du coup voilà c'est des pistes de réflexion sur la suite à donner au projet et voilà je m'arrête là peut-être oui on va passer merci beaucoup c'est très riche effectivement le dernier point que tu abordes les architectes les urbanistes c'est vrai qu'on les voit pas dans le film et du coup c'était aussi une des questions parce que il y a les pouvoirs publics ok mais les architectes les urbanistes qui ont pensé ce projet etc et puis il y en a peut-être d'autres enfin voilà alors après je vais peut-être passer la parole à la salle parce que je pense qu'ils ont aussi envie de poser des questions et puis du coup les micros il faut que je les fasse passer ou non c'est bon vous en avez un super donc je vais vous faire passer et juste une chose le film est pas aride effectivement il y a une violence qui est montrée mais qui est la voilà la situation donc et j'hésite parce que je voudrais d'accord non c'est juste pour information et effectivement ils sont pas dans vos films et c'est un problème il faut bien savoir qu'il y a une réforme de l'enseignement des architectes urbanistes il y a maintenant une quinzaine d'années et que dans la dernière année les modules de discussion avec les habitants ont été supprimés ce qui signifie que les architectes et les urbanistes qui sortent des écoles depuis 2003 n'ont plus aucun enseignement sur le lien avec les habitants dans leur construction de projet alors qu'avant 2003 jusqu'au début des années 80 jusqu'en 2003 il y avait des sessions qui duraient dans la cinquième année ce module là a été interdit ce qui veut dire que la culture de cette profession là a été complètement dégradée depuis ces 15 dernières années ce qui ne veut pas dire que tous n'ont pas ça dans leur schéma mais en point de vue de la formation on a aujourd'hui des anarchies qui sortent qui ne savent même pas de quoi ça cause merci pour cette précision effectivement alors j'avais une question sur la place du droit dans les actions collectives que vous nous donnez à voir d'un côté donc sur le premier film en fait on voit que les habitants ne se battent pas du côté du droit en fait ils le subissent et sur les enquêtes publiques on voit que il n'y a pas une grande maîtrise pourtant il y a un des un des jeunes qui fait des études de droit voilà j'ai une question pourquoi il se laisse faire et dans l'autre film on voit au contraire que sous des allures gentiment anarchiques de grand bordel bon il y a il y a quand même des gens qui sont quand même relativement cadrés quand on voit le gars qui a son entreprise de découpe de poulet qui nous présente l'entreprise on voit qu'il a un projet très 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 balisé donc voilà d'après vous pourquoi effectivement le droit est relativement absent de l'horizon des acteurs du premier film et pourquoi comme vous voulez si vous préférez on peut prendre plusieurs questions si on peut répondre Dominique Lorrain en bas merci bien oui alors d'abord moi je voudrais quand même dire que vos deux films sont vraiment très très enfin pour des gens qui arrivent vos films sont vraiment très très bien puissants et il y aurait beaucoup à dire alors j'ai juste une remarque et puis une question ma remarque c'est que au fond vous dites il y a un point qui est commun qui est inquiétant qui est dire on s'est toujours pas fabriqué de la ville en France on a eu des résultats catastrophiques dans les années 60-70 dont on paye le prix aujourd'hui et on se dit aujourd'hui les institutions sont toujours tétanisées ont un mal fou à fabriquer réellement de la coproduction et tout ça deuxième point que je trouve aussi inquiétant c'est qu'il y a plein d'éléments en particulier dans le premier film où vous montrez qu'est-ce que c'est que l'asymétrie absolue entre les gens et les institutions de compétences de temps et moi je trouve il y a des moments quand même des phrases ça touche qui sont vraiment de nature anthropologique c'est-à-dire on voit quand même bien qu'il y a des institutions froides qui ont du temps qui ont des moyens qui ont l'accès aux médias qui sont dans un rapport de force avec des gens modestes dont toute la vie est dans la maison et on leur dit froidement écoutez voilà la maison d'à côté qu'on amurait on n'y touche pas la vôtre elle va dégager tout ça et je trouve il y a vraiment un côté tragique et je relis cela pour moi avec ce qu'on appelle la crise du politique donc en fait on s'interroge toujours sur le politique et on remonte toujours à l'état mais moi je pense de plus en plus qu'il faudrait regarder finement ce qui se passe au niveau local notamment dans la fabrique urbaine pour avoir des éléments concrets sur la crise du politique et vous voyez il y a une phrase d'un des leaders et tout c'est au moment du film où on dit en fait la mairie nous a refusé une salle soi-disant elle était occupée en fait elle était vide et on a fait une demande paroissiale et après il dit et s'ils ne veulent pas nous entendre on viendra le samedi et si on ne vient pas ce samedi-là on ira le samedi suivant et ceci quand j'entends ça je me dis c'est exactement les gilets jaunes qu'on vient d'avoir alors maintenant ma question est alors ce n'est pas une critique mais si vous continuez à travailler là-dessus c'est une proposition d'enrichissement bon à juste titre vous dites il faudrait traiter des institutions alors par exemple vous n'avez pas pu interviewer des gens de l'ANRU parce que moi j'en connais dans mes propres enquêtes il y a quand même il y a des gens assez ouverts quand même donc vous voyez il y a en rue certains architectes et tout ça pour première chose et la deuxième c'est que dans le film en gros vous ne parlez pas de l'enjeu du jeu c'est-à-dire quand on dit on m'a proposé une indemnité mais qui est ridicule je trouve que ce serait quand même utile sur ces sujets-là de mettre les valeurs parce que par exemple quand on est à Paris démolir ce quartier et tout ça ça fait combien surface de plancher et derrière ça fait combien de mètres carrés qui vont être vendus à 9000 euros donc vous voyez quand on fait tourner les calculettes on se dit oh là là dans un cas de figure on va discuter sur des frais de notaire on va emmerder des gens pauvres sur une histoire à 2000 euros et dans l'autre cas de figure on discute d'un business sur lequel l'opération va générer 50 millions 70 millions 100 millions d'euros vous voyez donc je trouve que c'est très très utile peut-être un jour de dire est-ce que je prends une dernière une troisième en tout cas oui il y a une dame oui moi j'ai une question toute simple surtout sur le premier film sur Roubaix on voit l'intérêt effectivement des rencontres de proximité c'est absolument formidable au niveau disons de la création de toute cette solidarité il crée ce journal mais quelque part on sait qu'y compris les populations de milieux populaires sont équipées pratiquement toutes aujourd'hui d'après les statistiques d'internet et donc je voulais savoir effectivement si entre eux presque tous enfin beaucoup voilà et donc on des mails etc et est-ce qu'elles ont utilisé aussi disons les nouveaux moyens de communication pour se coordonner ou non ou finalement ça n'avait aucune importance merci on vous laisse la parole alors le droit je vais commencer par là ouais alors en fait je vais prendre l'exemple de l'association dans laquelle je suis le droit c'est quelque chose quand on peut s'appuyer dessus on travaille avec des réseaux d'avocats militants qui sont avec nous et qui nous aident pour défendre dans tous les cas de figure où en fait on peut mobiliser le droit comme un outil de puissance enfin du coup en tout cas permettre à des gens de gagner dans des situations voilà mais dans des situations dans lesquelles le droit le permet et le met en valeur et donc déjà ça et que du coup sur la question de la rénovation urbaine enfin je veux dire il n'y a rien qui oblige en fait en fait même les termes co-construction co-participation en fait c'est pas défini on sait pas ce que c'est enfin c'est des trucs très malléables quoi en fait on fait ce qu'on veut avec et après il y a des exigences par exemple en termes de nombre de réunions publiques enfin c'est des critères ça ça existe mais il y en a eu plein des réunions publiques au pile il y en a eu plein 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 il y en a eu quand on parlait avec l'élu à l'urbanisme il dit genre on a fait plus de 100 non pas l'élu à l'urbanisme pardon le chef de la fabrique des quartiers on a fait plus de 100 réunions machin on peut en faire tant qu'on veut des réunions en fait c'est qu'à partir du moment où le cadre des réunions il est juste impossible à pénétrer enfin je veux dire et qu'on sait très bien que c'est pas là que les décisions se prennent ça n'a aucun sens et donc ça c'est qu'en fait après du coup il y a un moment donné où il y a Samir qui parle d'une charte de relogement donc ça c'est des chartes qui existent là qui existent au niveau métropolitain à Lille mais qui n'a pas de valeur contraignante c'est une charte et donc du coup c'est un peu des trucs de bonne pratique on va dire qu'on essaie de mettre en place blablabla mais il n'y a aucun instrument contraignant sur lequel on peut s'appuyer pour essayer d'avancer donc c'est vraiment très compliqué et donc voilà et puis le droit qui on va dire le droit qui reste entre guillemets on va dire c'est la valeur cardinale de la société française qui est la propriété privée je veux dire même ça en fait du coup on se dit ah c'est le dernier truc sur lequel on peut s'appuyer bah non il y a la DUP qui arrive la déclaration d'utilité publique enfin l'enquête publique etc et que Tonio il dit que voilà il y a des exemples où ça existe où il y a des gens qui ont eu des avis mais même s'il y a un avis non favorable ça n'empêche pas après de se mettre en conformité avec ce qui est demandé ou même de passer outre et donc du coup en fait les leviers en fait ils sont très 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 faibles et c'est des impérations qui engagent tellement de fric tellement de fric tellement de fric qui sont tellement d'enjeux en fait pour Roubaix comme une ville comme Roubaix qui veut faire la même chose que Lille qui veut faire la même chose que Nantes qui veut faire la même chose que Toulouse etc c'est à dire être une métropole attirer des cadres machin on est dans un délire complet et en fait ils sont tellement là-dedans qu'il y a un décalage complet avec ce qui se passe bref on n'est pas dans les mêmes enjeux on n'est pas dans les mêmes réalités et voilà quoi sur le droit sur Nassim vous mentionniez Nassim Nassim il fait du droit pour pouvoir bosser là-dedans en fait donc ça va venir et en fait il est en train de se former et quand vous dites pourquoi il se laisse faire en fait je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que les outils en fait de militantisme et si on reprend la comparaison avec les gilets jaunes en fait c'est pas forcément évident et que la répression en fait il faut se dire que c'est juste des gens qui n'avaient jamais fait de politique avant les profils des gens sont très différents il y a des gens de gauche des gens de droite enfin c'est pas des gens qui ont en fait qui sont une communauté politique initialement c'est des gens qui avaient des nous ce qu'on a vu dans les coincidences c'est que c'est des gens qui avaient des places importantes dans le quartier le café Yolanda les gens venaient chez elle elle gardait les enfants après son mari qui était vendeur de glace c'est ça et donc c'est des gens qui avaient une assimilité au conseil citoyen du quartier donc c'est des gens qui avaient une place marquante dans le quartier mais qui n'étaient pas politisés et donc il faut imaginer quand même qu'il y a 40 personnes en moyenne qui se réunissent et qui ne sont pas forcément politisés à des outils de mobilisation et qui se prennent une violence dans la tronche qui est complètement disproportionnée par rapport à ce que eux ils essayaient de réclamer en sachant que les deux associations notamment la énergie qui était une association de jeunesse c'est une association que le maire pendant sa campagne avait sollicité et qui avait été pour faire campagne là-bas en disant vous vous êtes une association que j'aime beaucoup vous vous êtes sûr que vous aurez des financements de ma part etc. vous êtes la prunelle de mes yeux et maintenant pour lui voilà et maintenant il leur a enlevé toutes les subventions il a fait pression à la région pour qu'ils aient plus de subventions donc en fait c'est complètement disproportionné par rapport à ces habitants là qui ont dit si on se réunissait à côté pour pouvoir discuter de ce qu'on ne comprend pas voilà première chose que je voulais dire je continue sur les institutions en fait il y a deux questions qui se sont posées la première c'était est-ce qu'on veut que les institutions apparaissent ou non est-ce qu'on veut que les institutions apparaissent ou non et surtout est-ce que les habitants et le collectif les habitantes et les assos veulent que les institutions apparaissent pas forcément par contre ce dont ils avaient envie c'est que les institutions viennent les voir et que les écoutent en fait et du coup nous on s'est dit à un moment donné bon l'idée c'est de raconter le point de vue des habitants et des habitantes pas celui des institutions donc celui-là ne nous intéresse pas puisqu'il est suffisamment déployé dans d'autres lieux médiatiques par contre si en fait on peut se servir du film et le film peut être un outil pour les faire venir face aux gens en fait qui répondent à leurs questions enfin dans ce cas on va le faire et du coup on a sollicité les services de la mairie la fabrique des quartiers etc on leur a même demandé si on pouvait utiliser leur vidéo promotionnelle en image d'archive en fait et on a reçu des fins de non recevoir à chaque fois et en fait le pire c'est que c'est même pas des fins de non recevoir c'est même pas des noms c'est des oui attendez alors monsieur est pas dans son bureau aujourd'hui rappelez demain etc et ça dure des semaines et c'est insupportable en fait donc on a quand même essayé ça n'a pas marché je suis pas sûr que ce soit un défaut vraiment dans le film d'autant que et là je rebondis sur une autre question donc pardon je refais un peu les fils dans ma tête mais vous disiez monsieur je crois c'est dingue qu'on ne sache pas fabriquer la ville mais en fait ils savent fabriquer la ville c'est juste qu'ils la fabriquent de la manière dont ils veulent la fabriquer et c'est une manière qui a des intérêts économiques sociaux urbains etc mais qui sont les intérêts de certains et donc je veux pas aller dans un truc de complot ou bien voilà les avis contre Goliath les puissants contre les faibles etc mais en vrai dans tout projet urbain comme ça ou projet qui touche au quartier populaire il y a des intérêts très forts et en fait c'est penser la manière dont on ne va pas laisser les habitants s'emparer de ces dispositifs donc en fait on pourrait savoir fabriquer la ville la ville elle se fabrique toute seule très bien en fait il n'y a pas besoin vraiment de dispositifs d'imaginer des grands mais simplement on ne laisse pas ça et je finis juste sur c'était quoi c'est internet donc c'est vous madame je crois grande question au sein du collectif mais pas les capacités numériques nécessaires je pense pour pouvoir faire ça mais évidemment il y avait l'idée de faire un blog il n'y a pas un journal mais les gens c'était pas tellement leur c'était pas tellement leur et c'était aussi ce que nous on s'est dit c'est là où on pouvait aider je passe la parole à Lionel et après je passerai la parole à Catherine je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu viens de dire à l'instant à moins qu'on ne se comprenne pas sur le point je pense que la ville elle se construit elle se stratégise et il y a des plans qui en creux spéculation sur les quartiers ça dure en général dans les stratégies des élites locales 10, 15, 20, 30 voire 35, 40 ans on le voit sur toute une série de documentaires bien charpentés quand on veut vraiment s'approprier un quartier quand on veut y faire du business et spéculer les institutions ont du temps et s'il faut vraiment aller dans la violence on peut prendre le temps d'y aller il y a toute une série de documentaires ou même de séries télévisées qui en traitent en creux mais ce qui veut dire que la ville elle se planifie ah pardon alors j'avais pas compris la ville on peut la laisser faire elle va créer toute seule c'est ce que tu as dit ah d'accord ok donc ça veut dire le premier point le second point c'est ce que tu disais tu as tout à fait raison sur le fait que dans le texte de la rue depuis que Borloo l'a généré il n'y ait strictement rien dit sur la façon au niveau local dont la ville peut se construire donc la marge de manœuvre de créativité ou de prise de pouvoir est totale au niveau de qui prend l'initiative de ce qui signifie que du point de vue des institutions comme du point de vue des habitants la marge de créativité est du point de vue du droit total on ne dit pas comment est-ce qu'on construit comment est-ce qu'on détruit si on détruit et la rénovation ça peut être rasé on reconstruit ça peut être faire du neuf avec du vieux ça peut être tout ce qu'on veut et la participation et la co-construction et y compris dans les textes de l'en rue une hypothèse méthodologique reconnue dans la norme française par contre ce qui pose problème du point de vue de la manière dont on le fait et là monsieur a tout à fait raison c'est que la tragédie vous parlez de tragédie mais c'est une tragédie politique dans le pays effectivement les élites politiques ont sédimenté depuis 60-70 ans depuis en gros l'époque gaullienne pour le faire court je pense que la manière dont on a construit les nouvelles villes sous Pisani tout ça à mon avis a complètement assis la culture de la haute fonction publique française sur la manière dont on fait les choses et ça ce sont des générations de haute fonction publique qui vont expliquer aux gens comme ils ont le statut ils ont le savoir c'est eux qui vont dire comment est-ce qu'on va faire les choses et je vais faire une analogie sur la manière on peut construire ou pas dans le droit français d'aujourd'hui y compris dans les cadres qui sont donnés aujourd'hui des espaces de vie des différents biotopes regardez les textes d'un ancien PDG de l'INRA qui s'appelle Bernard Chevascio lui qui a fait une étude auprès des grands maires des maires qui étaient maires de communes qui avaient une grande propriété foncière sur les forêts et ils essayaient de proposer aux maires à partir des années 70 80-90 mais pour vous la forêt qu'il faut construire qu'il faut animer elle est commun en fait ils ont fait sortir des papiers qui sont parus dans les années 80-90 très intéressants on voit bien que le paysage mental des élus et des élites locales déterminaient la manière d'imaginer une belle forêt et la forêt à construire et pour eux la forêt à construire dans les années 80-90 et encore aujourd'hui c'est Heidi c'est Heidi des Alpes des belles forêts un petit verger au milieu une petite masure en bois la manière qu'ils avaient de raconter ceux qui contraignaient leur paysage mental pour structurer la politique publique à mettre en place c'était une sorte de narration complètement irénique de la belle forêt et quand on questionne les élus et y compris la haute fonction publique c'est quoi la vie de demain comment est-ce que vous la voyez et vous en serez faites des études qualitatives c'est effrayant depuis en gros le début des années 2000 la ville dont ils rêvent et si vous voyez un peu ce qui est en train de sortir et le droit s'y contraint c'est la ville de flux la ville où on ne voit pas du tout les réseaux infrastructurels qui permettent à des choses de se faire et qui en interdisent d'autres les canaux l'internet la connectivité la ville intelligente l'idée que ça serait une gestion une administration par une main invisible du fait que tous les flux des gens qui veulent faire ce qu'ils veulent en permanente est possible et cette alliance entre un paysage mental totalitaire parce qu'elle est totalitaire cette vision là parce qu'elle est concomunitre mais par contre ça contraint les investissements parce que c'est quelque chose qui ne va pas arriver mais qui va empêcher les choses de pouvoir émerger et les architectes on a ça qui crée du droit aujourd'hui qui crée du droit dans la ville du futur alors là je vous pose une question monsieur parce que je ne suis pas sûr d'avoir complètement saisi votre questionnement sur l'absence du droit dans les films en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu moi je pense au contraire que le droit dans les deux films il est là en permanence dans les grands voisins le droit de ce qu'on appelle les projets intercalaires c'est à dire un lieu qui sort d'une fonction assignée et qui va rentrer dans une autre fonction assignée et dans cet entre deux on ne sait pas quoi on fait on appelle ça des tiers lieux des tiers espaces des tiers quelque chose c'est ni le 1 ni le 2 c'est le 3 je ne sais pas si c'est l'égalité la liberté et en fait le 3 c'est la fraternité je ne sais pas si c'est ça ce triptyque qu'ils ont dans la tête très française en tout cas le droit du monde intercalaire est aujourd'hui l'un des rares droits qui permet à des gens de faire un peu plus ce qu'ils veulent en tout cas dans les tiers lieux il y a une créativité qui réémerge et là c'est le droit qui le dit donc le grand voisin n'existe pas sans le droit de l'urbanisme de ce qu'on appelle les mondes intercalaires qu'on appelle différemment en Autriche ou ailleurs et pourquoi alors c'est une anecdote ça va vous amuser pourquoi est-ce qu'il y a un lieu intercalaire aux grands voisins pourquoi est-ce qu'il y a un lieu intercalaire une anecdote et je finis et je passe la parole à Catherine c'est parce que les grands voisins l'hôpital a été fermé en 24 heures après une inspection de l'inspection générale des affaires sociales et sanitaires qui s'est aperçu que dans l'hôpital qui était encore en train d'exister des médecins depuis un siècle et demi cumulaient un petit musée des horreurs sans le dire aux parents qui pensaient que leur enfant était mort en couche ou ce genre de choses là et qui avaient une série de dizaines et de centaines et de milliers de bocaux où on avait des bras de bébé des fœtus des choses comme ça et quand ils ont demandé les clés au patron mais qu'est-ce qu'il y a dans ce local qu'on voit sur notre plan au début du film c'est la maison des médecins qui est rentrée et dans la maison des médecins vous voyez en gros 1500-2000 bocaux avec des fœtus sans que les parents ne sachent depuis un siècle et demi que leurs enfants pour certains d'entre eux étaient là alors c'est une maternité quand ils ont vu ça ils ont fermé le lieu et c'est devenu un lieu intercalaire de droit Merci Juste pour reprendre de rebondir sur des questions je ne vais pas revenir sur le droit parce que ça a déjà été largement abordé le droit en matière de participation il est quand même particulièrement peu contraignant et l'enquête publique qui a été quand même longtemps présentée comme ze dispositif de participation c'est quand même bouclé d'avance une enquête publique surtout qu'en général les gens y découvrent alors ce n'était pas forcément le cas au pile mais très souvent dans la forme enquête publique les gens y découvrent l'existence du projet au moment de l'enquête publique du coup ce qui me fait penser à des choses qui me paraissent importantes à prendre en compte aussi par rapport à certaines des questions qui ont été formulées et qu'on a déjà pu évoquer d'autres manières c'est la question des temporalités et de l'incertitude ce qui me frappe quand même dans les deux films c'est l'incertitude malgré tout parce que certainement que ce qui s'est développé aux grands voisins donnera des idées à la mairie de Paris pour faire un écoquartier hype qui continue à attirer les touristes y compris par un petit côté social parce que ça peut faire aussi ces hype d'avoir un petit côté social quand même donc ça aura certainement des effets mais en même temps toute cette vie qui est fabriquée là avec les limites ou les questions qu'on peut avoir sur ces aspects très intéressants et ces limites elle disparaîtra quand la mairie décidera qu'on arrête de jouer et au PIL c'est l'incertitude totale parce que toutes ces personnes elles vont être délogées dispersées on va faire des beaux jardins des beaux espaces verts on va dédensifier le quartier mais qui aujourd'hui va venir habiter au PIL il faut être quand même très convaincu de l'avenir radieux de Roubaix comme ville connectée et libérale pour aller s'installer au PIL aujourd'hui j'ai fréquenté le PIL régulièrement il y a 30 ans ou 20 ans il y avait déjà quelques personnes qui se risquaient parce que l'immobilier n'était pas cher mais là il faut une très forte conviction de pionnier quand même pour s'installer donc là ça crée aussi de l'incertitude parce qu'on détruit tout un tas de choses avec absolument aucune idée que le type de ville qu'on propose là attirera qui que ce soit donc on risque de refabriquer encore des choses qui seront vides et puis d'autres points sur l'argent parce que je pense qu'effectivement il faut être matérialiste sur un certain nombre de choses alors je parlerai pas là de la valeur des terrains parce que je pense qu'il y a un différentiel assez conséquent mais comme c'était dit il y a un enjeu énorme pour Roubaix et pour la métropole européenne de Lille de revaloriser effectivement le fait que ce soit une centralité populaire c'est extrêmement important à prendre en compte mais j'aborderai cette question de l'argent d'une autre manière pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure là où on met l'argent c'est des choix politiques on peut décider dans le cadre d'une opération de rénovation comme celle du PIL ou comme d'autres de mettre plein d'argent dans la com et ça coûte cher la com on peut décider aussi de mettre plein d'argent dans des dispositifs qui permettent que les gens contribuent vraiment à la fabrication de la ville et ça c'est des choix et c'est pas voilà je pense que là il y a peut-être aussi des questions j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure à des volontés politiques je pense pas que c'est peut-être que certains ne savent pas bien faire mais en même temps il y a plein d'endroits où on peut se renseigner sur comment bien faire pour co-construire je pense que là on a des structures lourdes qui continuent à exister sur les légitimités différentielles et il y a des gens qui sont légitimes pour dire ce que doit être la bonne ville puis il y a des gens qui sont pas légitimes et du coup voilà ça a aussi des résultats en termes de qu'est-ce qu'on finance et qu'est-ce qu'on finance pas et peut-être que ce serait bien d'avoir là aussi un rapport à des temporalités qui sont plus longues parce que ce serait que ça prend plus de temps que les gens gagnent confiance suffisamment en eux pour pouvoir penser qu'ils sont légitimes pour porter une parole collective devant l'Amérique au PIL mais dans plein d'autres endroits à Poitiers c'est la même chose ça prend des années ce temps-là il faut peut-être aussi apprendre à se le donner pour avoir un fonctionnement plus démocratique et une refabrication de légitimité un peu moins asymétrique Merci Sonia Laetitia est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Là on a un exemple par rapport aux grands voisins en fait la coopérative qu'on voit qui s'appelle COBSVP qui porte un projet d'habitat participatif qui est de là depuis le départ qui lutte qui veut faire ces habitats bon ils ont on leur a dit que ce serait pas le bâtiment qui pensait au départ ce serait un autre et là dernièrement on a parlé avec une des responsables qui a appris que oui oui ils sont en première ligne pour avoir cet espace là mais qu'en fait il va certainement avoir un appel à projet alors qu'ils sont là depuis le départ il va certainement avoir un appel à projet donc eux ils ont leur projet qui est ficelé ils travaillent dessus constamment constamment mais maintenant finalement ils ne savent pas si ça va être eux qui vont avoir cet espace ou pas donc c'est vrai que nous on a appris ça on a fait ah oui bon donc alors voilà c'est c'est le marché après sur les valeurs c'est vrai qu'on a sur comment ça va se répartir et juste par rapport aux questions sur le site des grands voisins en fait les personnes qu'on voit avec les poulets il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises sociales et solidaires qui sont hébergées à l'intérieur quand on a filmé donc ça ça fait partie d'une des personnes qui a monté qui a travaillé à l'intérieur avec son entreprise donc c'est pas il faut pas mais en fait il y a vraiment les grands voisins qui sont le collectif disons les gens qui gèrent l'espace et à l'intérieur des structures qui sont hébergées et qui travaillent donc au niveau droit c'est là c'est pas du tout les mêmes implications que ce qu'il peut y avoir sur le pile oui en fait dans ce genre d'expérience bon alors évidemment tout n'est pas positif et tout n'est pas négatif non plus quoi parce que il y a en fait la question au niveau de la mind financière ça évidemment on pourra pas du tout en parler parce que c'était pas du tout notre sujet et ça demande une enquête énorme mais moi ce que je voudrais dire par rapport au site des grands voisins cette expérience en fait les grands voisins c'est un squat légal aujourd'hui c'est un squat légal aujourd'hui on a trouvé cette astuce pour que des lieux qui sont en attente de rénovation au lieu qu'ils soient squattés et donc détériorés entre guillemets par soi-disant détériorés donc on se dit ben voilà on va mettre on va mettre des associations on va gérer le qui vont gérer le lieu qui vont ramener de la valeur et donc tout ça c'est de la valeur en fait tout ça ça ramène de la valeur en fait et du coup c'est là où les prix aussi augmentent et aussi tout autour tout autour du quartier parce qu'il y a énormément d'animations il y a plein de choses qui se sont passées donc ça attire énormément de monde et donc cette valeur ajoutée c'est grâce à qui ? c'est grâce aux personnes justement les plus démunies grâce au fait qu'on a amené des gens on a amené des hébergements etc on a amené des artistes on a amené des associations et après au final c'est pas forcément eux qui vont en bénéficier donc la problématique elle est là et la problématique aussi enfin j'imagine enfin moi ce que je pense aussi c'est vraiment dans la question de la gouvernance la question de la gouvernance il y a des hiérarchies de décisions bon il y a il y a l'aménageur il y a la mairie de Paris qui sont au dessus il y a aussi les différentes associations qui gèrent donc il y a toute une relation en fait entre les associations les pouvoirs publics mais aussi les associations qui gèrent les grands voisins et les habitants les résidents enfin il y a il y a plein de enfin cette gouvernance elle est vraiment c'est c'est quelque chose de capital en fait dans la construction de la ville je pense et ce n'est pas forcément pris en compte à chaque fois est-ce qu'il y a d'autres questions oui comme vous avez parlé de l'Albagar ce qui m'intrigue dans ce qui se passe au PIL c'est pourquoi alors que les habitants ont bien vu la stupidité de laisser entière des maisons mûrées et d'en démolir des maisons habitées et restaurables pourquoi ils n'ont pas réussi à faire un projet d'aménagement alternatif partant de cette hypothèse alors que justement on a vu qu'il y a 30 ou 40 ans à Roubaix à la Malgaire on avait su le faire ça signifie-t-il une régression par rapport à cette période sur la construction des alternatives enfin éclairez-moi un peu là-dessus est-ce qu'il y a d'autres questions encore pour voir si on oui si je vais faire très vite parce qu'a priori il y a des gens qui ont faim alors juste deux une remarque et une question moi je trouve que les deux films sont très intéressants parce qu'ils sont très politiques alors on a dit pas politisés etc moi je crois qu'ils sont très politiques et j'aimerais bien qu'on bataille collectivement tous ensemble pour qu'on remette la politique au coeur des quartiers populaires parce que c'est la politique de la ville on le connaît donc moi je trouve qu'ils sont très politiques et ma question c'était justement comment on peut à partir de ce genre de film aussi séparer un peu le côté parti politique politicien et la politique en elle-même et comment redonner ça répondra peut-être au monsieur là juste avant un peu l'effort collectif pour faire des choses et donc deuxième chose les enquêtes publiques etc je me demande encore pourquoi elles existent à quoi elles servent parce que moi sur Bayonne j'en ai j'ai répondu à quelques-unes bon bah ça sert strictement à rien quoi donc voilà qu'est-ce qu'il y a un projet peut-être un jour ou l'autre de les supprimer ou de remettre un peu l'habitant et le citoyen le commerçant au coeur du projet quoi voilà bah ça sert à exproprier en fait c'est juste ça en fait vu que la pôle de la propriété c'est une valeur enfin je veux dire qui est dans la constitution etc l'utilité publique c'est la seule chose qui peut permettre en fait pour l'état ou pour les pouvoirs publics de passer au-dessus en fait de ce droit cardinal et du coup ça sert à ça après on peut le maquiller avec de la participation dire machin mais c'est un instrument juridique ultra violent en fait pour revenir sur l'Alma-Gare pardon je pense pas qu'il y ait régression je pense que déjà c'était des époques très différentes on était dans les années 70 au balbutiement de la politique de la ville il y avait un contexte politique qui était très différent avec une société à Roubaix aussi très différent où en fait ce qui s'est passé à l'Alma-Gare ça s'est aussi passé parce qu'il y avait des catégories de personnes qui s'étaient genre je pense à des des maos post-68 art etc et des cathos sociaux en fait qui étaient qui investissaient vachement en fait ces espaces là aussi et qui filaient des coups de main etc donc ça s'est aussi passé grâce à ça et puis qui avait aussi la main la main longue je sais pas comment on dit bref et qu'en fait ce pourquoi l'Alma ça a fonctionné au delà du du contre-projet état qui a été monté pourquoi le contre-projet a été possible en fait c'est parce que en fait c'est là où ils ont été très malins c'est qu'en fait ils ont joué l'état contre la municipalité et en fait c'est l'état ils sont allés voir l'état directement ils sont allés voir les services de la politique de la ville qui commençaient juste c'était à l'époque Giscard un peu freestyle bon qu'est-ce qu'on fait et tout machin on teste des trucs on teste des trucs et du coup ils ont réussi à avoir cette opportunité là et du coup à se faire payer par l'état un contre-projet et l'état du coup est venu dire après à la municipalité oui voilà on a payé des gens donc vous allez un petit peu mettre en veilleuse et puis vous allez laisser s'exprimer etc c'était vraiment un jeu politique en fait sur lequel ils sont appuyés et pour les contre-projets alors là dans le pile il n'y en a pas eu il y a eu beaucoup de discussions sur comme on voit un petit peu sur comment revitaliser les commerces de quoi on a besoin en termes d'équipement il y a eu le béguinage qui n'était pas dans le projet initial qui est un peu quand même une victoire pour les habitants qui a un béguinage qui s'installe dans le quartier tu peux expliquer ce que c'est ? en fait c'est des maisons pour les personnes âgées qui sont adaptées aux personnes âgées précaires et par contre très rapidement en fait avec l'APE on a monté on a été aussi sur une autre mobilisation toujours en rue dans un autre quartier dans une autre ville Limitroff de Roubaix qui s'appelle M dans une cité de transit en fait qui doit être détruite par à cause d'un projet de rénovation urbaine pour faire place en fait donc du coup c'est vraiment du logement très précaire c'est géré par Solia donc un bailleur très social et qui doit disparaître en fait complètement 60 logements 62 logements qui doivent disparaître pour faire place à des trucs accessoires à la propriété machin blablabla et en fait il y a eu un contre-projet qui a été fait par des habitants en lien avec des copains architectes qui ont fait des études d'architecture etc d'urbanisme et qui a été présenté à la mairie en fait mais ça s'est passé selon les mêmes modalités quoi c'est à dire que en fait tant qu'il n'y a pas de rapport de force en fait tu peux présenter ce que tu veux et qu'en fait il peut y avoir un jeu de discussion mais au bout d'un moment quand ça va trop loin il suffit que le maire ou l'élu te dise bah en fait non mais en fait je vais pas travailler avec vous donc arrêtez en fait parce que moi je vais pas travailler avec vous et c'est ce que le maire de M a dit très clairement donc voilà il y a des compétences il y a des outils comme il y en avait déjà à l'époque de l'Almagar elles sont là en fait mais c'est juste que le rapport de force en fait il est plus en la défaveur de ces personnes là sans doute qu'à l'époque il y a moins de leviers sur lesquels jouer je pense la double coïncidence qui permet de pousser encore plus le parallèle c'est que la table de quartier c'est aussi un dispositif étatique de la politique de la ville et que pour autant l'état n'était pas présent ça n'a pas ça n'a pas servi à ça la personne aussi qui était l'équivalent peut-être de Anne que vous voyez qui est la coordinatrice de l'association et donc qui est la facilitatrice dans la table de quartier l'équivalent de Anne à l'époque est une femme qui a aidé le contre-projet qui faisait les habitants les architectes etc et qui travaille aujourd'hui pour la rénovation urbaine de la mairie de Roubaix voilà c'est ça non ? donc c'est deux voilà c'est deux clins d'oeil mais qui veulent tout dire aussi et puis juste je réponds à votre remarque sur le politique et puis comme ça on pourra faire une transition parce que c'est aussi des questions qui sont présentes dans votre film mais nous en fait quand je disais tout à l'heure que les gens n'étaient pas politisés j'entendais politisé au sens vraiment comment dire normé du terme au sens où on l'entend dans un point de vue un peu dominant mais en réalité et ce que je précisais juste après c'est à dire que c'était des gens qui étaient centraux dans la vie du quartier et en fait ce qu'ils ont passé trois ans à dire c'était qu'eux ils faisaient de la politique et qu'eux ils faisaient du politique et du vrai politique et que en fait le maire de Roubaix n'en faisait pas et qu'il y avait deux visions politiques qui s'opposaient un peu à travers ça et qu'il y avait une vision horizontale et une vision descendante et c'est d'autant plus d'autant plus marquant et d'autant plus fort qu'avec le contexte local roubaisien en fait Roubaix qui est une première ville socialiste de France voilà qui est marquée très marquée politiquement par la forte présence de différentes immigrations par le monde ouvrier très présent les courais etc qui a une histoire vraiment très particulière politique et où en fait le maire qui a été élu et qui est encore en poste jusqu'à l'année prochaine en fait a profité d'une division de la gauche en fait pour être élu à ce moment là et d'une abstention massive puisqu'il a été élu il me semble que c'est 8 ou 9 000 voix sur une ville de 95 000 habitants et donc en fait c'est vraiment c'est très rigolo c'est vraiment deux visions du politique qui s'affrontent sauf qu'il y en a une qui est légitimée par des institutions par les médias etc et l'autre et par le droit et l'autre qui ne l'est pas du tout alors on va devoir conclure il y a une dernière question dans la salle on peut donner la parole si et puis j'aimerais redonner la parole à Marie qui ne s'est pas exprimée tout à l'heure et voilà et après je crois qu'on arrêtera oui bonjour non c'était juste pour savoir si une résistance organisait aux grands voisins une sorte de ZAD en plein cœur de Paris pour en faire autre chose qu'un projet immobilier pour Bobo voilà est-ce que ça s'organise est-ce qu'il y a des gens motivés maintenant que les gens se sont appropriés le lieu ils vont s'en faire déposséder à un moment donné quand la mairie va siffler la fin de la récré elle a sifflé ouais parce que j'ai vu que ça avait été prolongé jusqu'en 2020 l'expérimentation mais non alors avant que je vous laisse répondre je donne la parole à Marie et puis pour le mot non pas là-dessus sur le politique tu m'as dit oui du coup j'avais un peu perdu le fil sur le politique ce qui me semblait important c'était de dire ça dépend toujours de ce qu'on met derrière les actes et il y a des actes qui ne sont pas vus comme politiques je vais donner un exemple très bête mais il y a un groupe de femmes qui se réunit dans le centre tous les mercredis après-midi pour papoter voilà moi j'y mettais pas du tout alors j'y mettais pas du tout de politique je m'étais pas forcément questionnée là-dessus mais pour moi voilà c'était un espace qu'elles utilisaient pour se retrouver etc on a une personne qui est venue faire un stage chez nous une étude sur la démarche qu'on mène et qui les questionne sur leur engagement voilà en tant que maire sur le quartier et elles expliquent que par ce moment-là elles sont là et que pour elles c'est contribuer à l'éducation des enfants qu'elles voient sur le peuple elles peuvent enfin c'était très engagé en fait dans leur tête comme démarche voilà donc la politique elle peut être dans plein d'actes qu'on va pas définir comme tels et après un dernier point qui est qui pose les sujets qui choisit les sujets sur lesquels il y a effectivement le comment comment on mise la concertation la consultation les discussions qui est important mais il y a sur quel sujet aussi et en fait une manière très simple de réintroduire enfin les questions politiques dans les quartiers populaires c'est d'aller demander aux gens qu'est-ce qu'il est important pour eux et sur quoi eux ont envie de s'engager en fait parce qu'on leur demande rarement ça enfin dans la politique ville dans les concertations on leur demande à la limite de choisir la couleur des bancs enfin voilà ce que je veux dire c'est que si voilà juste ça qu'ils choisissent les sujets la réponse à la question sur la résistance des grands voisins ce sera le mot de la fin parce que en fait donc nous ce qu'on sait par rapport au projet du futur écoquartier c'est que normalement donc là au niveau des grands voisins c'est devenu tout petit maintenant parce qu'il y a beaucoup de travaux actuellement mais ce qui est prévu par la mairie de Paris c'est qu'il y a quand même 50% de logements sociaux c'est ce qui est prévu donc ce qui est pas mal quand même 50% de logements sociaux combien 30% de logements intermédiaires alors on a cherché savoir ce que c'était que les logements intermédiaires apparemment ce serait des des loyers qui seraient moins chers que sur le marché donc ce qui ce qui est pas mal aussi et puis il y aurait 20% d'accession à la propriété donc apparemment ce qui est prévu c'est ça donc ce qu'on a vu aussi d'intéressant c'est que l'expérience des grands voisins a donné quand même pas mal d'idées à l'aménageur de comment on pourrait construire un quartier comment est-ce que les habitants ils peuvent aussi y participer etc. Quant à la résistance je crois qu'à l'intérieur des grands voisins il y a différents acteurs qui étaient sur place notamment les associations les artistes et aux grands voisins en fait ils faisaient des conseils en fait ils avaient l'habitude de faire des conseils des grands voisins donc ils amenaient tous les acteurs et puis ils décidaient ensemble et apparemment il y a eu des idées comme quoi oui il ne fallait pas rendre à la mairie de Paris il fallait il fallait y rester parce que c'était une expérience fantastique mais je crois que c'est très difficile parce que les associations qui gèrent les lieux elles ont des financements derrière et elles se sont engagées à rendre les clés donc je crois que la résistance malheureusement il n'y en aura pas non il n'y en aura pas et depuis le départ parce qu'en fait ce n'est pas l'institutif qui le permet je pense qu'il y a un éléphant dans le couloir dans le débat depuis le départ et on le voit dans votre film en tout cas c'est un sujet qui est problématique qu'il faut traiter je pense qu'il y a un très très mauvais positionnement des causes intermédiaires notamment des associations dans l'action au niveau local depuis les années 70 et leur professionnalisation elles sont subventionnées à mort elles sont tenues par les couilles et tous les acteurs à qui on va donner les clés des grands voisins tous sans aucune exception à Paris et Suicamp qui commençaient à montrer des velléités un peu d'autonomie et à qui on n'a pas donné les 10 000 euros que la mairie de Paris leur avait promis quand ils sont arrivés c'est moi qui leur ai filé tous les autres Aurore et tout Aurore c'est une structure qui a 150 ans ils ont 1600 salariés ils traitent tout l'hébergement d'urgence dans l'île de France et la question de la résistance mais elle ne se pose pas et ce n'est pas leur objet dans leur statut dans leur histoire ce n'est pas leur objet la construction du collectif était un collectif de non résistance était un collectif où on savait quand on rentrait on savait quand on sortait et quand vous signez la convention de sous-location avec Aurore si vous n'acceptiez pas le principe vous ne pouvez pas signer donc le dispositif lui-même faisait qu'il y aura des aides dans le monde entier mais il n'y aura pas des aides aux grands voisins ça ce n'est pas possible c'est mécaniquement pas possible et ce que montre votre documentaire qui est intéressant et c'est en vous écoutant que j'y repense je pense que l'un des problèmes et qu'on voit très bien dans les processus de concertation et de démocratisation de la démocratie c'est qu'il y a un hiatus fondamental de mon point de vue et de mon expérience entre les associations et les habitants les associations étaient un discours d'institution toutes la mienne y compris toutes entre la mairie de Paris et France Nature Environnement entre WWF et le gouvernement c'est exactement la même sociologie le même discours la même façon de faire la politique on est tous des politicards par contre quand on a pris en la question du point de vue des habitants alors là on a un discours qui est orthogonal avec tous les acteurs institués où tout d'un coup les sujets la manière de les porter comme vous disiez le sujet qui importe et bien c'est pas le même et tout d'un coup dans la démocratie il faut bien à mon avis dans ce qui nous arrive aujourd'hui distinguer ce qui va relever de l'énonciation de gens même peut-être de collectifs d'habitants de gens et des structures intermédiaires qui à mon avis sont à prendre en compte comme la machine elle-même et ce problème là il est à mon avis au niveau local pas complètement bien appréhendé ce qui veut pas dire que tout le monde est putassier c'est que cette question là du hiatus je trouve elle est pas confortable quand on décide d'agir et de résister je pense qu'il y a un inconfort depuis les années 80 ok alors une demi-seconde pour Catherine parce que sinon je vais me faire assassiner c'est juste pour rebondir là-dessus bien évidemment il y a plein d'associations qui se sont institutionnalisées et qui ont besoin de sauver leur peau et le salaire de leurs salariés ceci dit il faut pas perdre de vue non plus qu'instituer des choses c'est extrêmement important par rapport à ce que je disais précédemment sur les temporalités et les fragilités instituer c'est pas mal réinventer l'institution c'est peut-être ça qu'il y a à faire plutôt que de reproduire un clivage où les institutions seraient chez les méchants et le bien chez le spontané du bon peuple merci Catherine merci beaucoup à tous les participants intervenants intervenantes et à tout à l'heure